Musique Place à notre premier débat de cette deuxième journée sur le plateau de FHP Direct, son thème « Comment marier ? Qualité et proximité ? » Nos invités sont Anne-Marie Armand-Terrasse de Saxé, vous êtes membre du Collège de la Haute Autorité de Santé, Elisabeth Hubert de la Fédération Nationale des Établissements d'Hospitalisation à Domicile, Isabelle Mance-Mention, vous êtes rapporteure de la Commission Santé de l'Association des Mères de France, et vous, la mine Garbi, on ne vous présente plus, si on vous présente, vous êtes bien président de la FHP. Merci à tous d'être avec nous ce matin. J'ai envie de commencer par vous, Anne-Marie Armand-Terrasse de Saxé. Donc, ce thème, c'est qualité et proximité. Et favoriser la proximité, est-ce que ça va de pair, justement, avec cette qualité de soins, vous, en tant que membre du Collège de la Haute Autorité de Santé, pour ces Français ? Alors, tout citoyen doit, sur son territoire, avoir accès à des soins de qualité et de sécurité. C'est autologique. La qualité, c'est qu'il est accès à des soins de qualité. La proximité ne peut pas être le synonyme de la qualité tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a des déterminants intrinsèques de la qualité. Les déterminants de la qualité, c'est la compétence, c'est l'expertise, c'est la capacité à conduire le patient sur un bon résultat. Et un certain nombre de situations, parfois extrinsèques, comme la démographie médicale, les difficultés d'attractivité, les différentes conditions d'organisation sur les territoires, ne permettent pas que toutes les expertises et toutes les compétences soient réunies sur un même territoire. Est-ce que, pour autant, il faut faire attention et ne pas s'arrêter là ? C'est-à-dire que si la sécurité n'est pas la condition exclusive de la qualité, si la proximité ne peut pas être la condition exclusive de la qualité, pour avoir des soins de qualité, il appartient à des responsables, à des opérateurs, de faire en sorte que leur organisation, plus coordonnée, plus fluide, permette aux patients, aux familles, aux citoyens, d'accéder un petit peu plus loin à des soins de qualité et permettent éventuellement d'y accéder en étant accompagnés. C'est toute la difficulté aujourd'hui dans notre pays. Ces situations sont également connues dans d'autres pays où des conditions, comme les conditions démographiques, comme les évolutions des territoires, la désurbanisation, pardon, la perte de population, par exemple, dans les territoires, entraînent des difficultés d'attractivité des équipes. Et je répète, pour nous, mais pour nous, ce n'est pas dans les livres, c'est dans les résultats. La qualité, c'est la compétence et l'expertise. Justement, est-ce qu'il ne ferait pas des indicateurs plus pertinents de cette qualité ? Alors, ça, c'est un sujet qui est aujourd'hui un sujet d'actualité. Pourquoi ? Parce que, et notamment la ministre de la Santé, cela nous a ravis, bien sûr, a dit qu'il fallait essayer de prendre, pour le régulateur, de prendre des décisions, pas seulement au volume d'activité, pas seulement avec des choses très quantitatives, mais qu'il fallait essayer d'insuffler, d'insérer de la qualité dans la régulation. Nous, nous essayons d'outiller, nous, Autorité de Santé, comme dans tous les pays, toutes les institutions qui sont là pour faire ce travail-là, nous essayons de doter les équipes d'outils qui sont des outils de mesure pour qu'elles progressent. Une équipe qui veut progresser sur ces résultats est une équipe qui doit s'occuper de ces résultats. Les résultats vus par le patient, comment le patient relate son expérience, et puis les résultats qu'elle souhaite, elle. Ça n'est pas suffisant. Et il faut avoir des indicateurs de résultats. Aujourd'hui, on va rejoindre votre question, qui sont des indicateurs de parcours. Autrement dit, l'autre question, peut-on fabriquer des indicateurs de parcours territoriaux qui montreraient dans un territoire, qui permettraient dans un territoire, de voir où est-ce qu'il faut mettre l'accent, où est-ce qu'il faut davantage travailler ? C'est ce que nous avons commencé à la demande de la ministre, puisque avec la CNAM, avec la DRESS, avec l'INCA, avec l'ATIH, nous commençons à travailler sur 10 pathologies chroniques. La première, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive, qui nous sert de pilote, qui est une maladie assez intéressante, parce qu'elle est essentiellement suivie en ville et au domicile, et elle est de temps en temps, elle nécessite des incursions à l'hôpital. Et donc, ça c'est intéressant, cette question des indicateurs de parcours territoriaux. Justement, Elisabeth Hubert, vous vous êtes représentée effectivement l'hospitalisation à domicile, et vous avez bien accueilli le plan, Ma Santé 2022, et son volet de qualité. Comment on peut faire concrètement, à domicile, pour marier qualité et proximité ? Je crois que c'est surtout que l'accueil qui a été suscité par ce projet, c'est précisément parce que deux des mots que vous venez de prononcer étaient fortement présents dans ce projet de loi. proximité et qualité. C'est-à-dire que l'on tournait le dos à l'ignorance dans laquelle on avait confiné des résultats, des travaux qui avaient été faits depuis très longtemps autour de la qualité, mais on ne les traduisait pas dans des décisions concrètes sur le plan opérationnel. Et la deuxième chose, c'est qu'on était encore, on est encore resté dans notre pays, dans un contexte très centralisé, très parisien, très hospitalo-centré, et ce texte de loi, courageusement, ouvre la porte à la proximité et donc à ses conséquences. Alors pourquoi nous on trouve cela intéressant ? C'est parce qu'il ne faut pas se leurrer des éléments tels que la prévention, le dépistage, l'orientation, l'évaluation des besoins ne peuvent être faits qu'au plus près des patients. Si on veut répondre à leurs besoins, le regard, il doit être porté non pas de façon abstraite, mais de façon concrète et il faut être en relation avec ce patient. Donc ce côté de territorialisation pour nous est un élément extrêmement important. Néanmoins, je pense qu'au niveau de la qualité, il faut passer une étape supplémentaire. Nous en avons tous les outils et qui est que, courageusement, il faut se dire que la qualité, son essence même, c'est la pertinence des soins. C'est-à-dire que se dire, et comme vient de le dire Anne-Marie, qu'il y a une impossibilité et qu'il ne faut pas se leurrer, qu'il ne faut en aucun cas être malhonnête sur ce sujet, et surtout pas vis-à-vis de nos concitoyens, dans le fait que nous pourrions partout, en tout point du territoire, réaliser des actes de haute technicité. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, ce n'est pas souhaitable. Et donc, je pense que, si on arrive à concilier proximité, qualité, pertinence, nous gagnerons notre pari. Et derrière, c'est vrai, cela incite, de la part des professionnels, à énormément de rigueur, c'est-à-dire, à travailler avec la Haute Autorité de Santé. Et c'est vrai que les établissements ont depuis des années déjà tracé la voie, et moi qui suis par essence un médecin libéral au départ, j'appelle effectivement les libéraux, et ils le font. Il y avait eu l'année dernière, de la part des URPS Médecins à la Bôle, une conférence tout à fait intéressante autour de ce sujet, de la qualité, y compris dans la pratique ambulatoire. Et je pense que, à partir de là, nous pourrons effectivement, sereinement et de façon raisonnée, poser la question de la graduation des soins, et la graduation des soins, elle ne peut reposer que sur une chose qui est celui de la pertinence, c'est-à-dire se dire qu'est-ce qui est le mieux fait pour un patient au bon moment, le bon traitement, le bon professionnel. Ça paraît tout bête de dire ça, mais il faut se dire une chose, c'est que nous ne sommes en aucun cas à l'heure actuelle dans ce type de raisonnement. Mais j'ai envie de vous poser la même question, comment l'évaluer cette pertinence ? Écoutez, la première... Cette satisfaction du patient, cette... Non, mais de toute façon, nous avons... Et ça, ça ne peut pas se faire contre les professionnels. Mais nous avons, alors notamment, pour tout ce qui est un peu technique, complexe, mais non d'un chien, nous avons des sociétés savantes dans ce pays. Elles existent, il y en a aussi maintenant pour la médecine générale, ce que moi, quand j'étais médecin généraliste, n'existait plus. Nous avons donc des sociétés savantes, nous avons des capacités à constituer des groupes de travail, et la Haute Autorité de Santé sait parfaitement faire ce genre de choses. Quand il s'est agi, il y a quelques années, de travailler sur les indications pour l'hospitalisation à domicile, ce n'est pas la Fédération qui a fait ça. La Haute Autorité de Santé, elle a constitué un groupe de pilotage, un groupe projet, elle a effectivement testé les différents éléments qu'elle avait constitués, et aujourd'hui, c'est devenu l'aide à des décisions pour l'orientation en hospitalisation à domicile. Donc, nous avons tous les moyens, aujourd'hui, à disposition. Il faut un peu plus de volonté pour que, effectivement, ces sociétés savantes puissent déterminer la pertinence de telles réponses, de telles thérapeutiques, mais on est en train de le voir dans le domaine du médicament. Aujourd'hui, vous ne donnez pas un médicament hyper puissant pour guérir un rhume. Bon, donc, on sait le faire, c'est pareil pour les techniques médicales, cela va devenir pareil pour les actes chirurgicaux, les actes médicaux. C'est un autre mode de pensée qui, c'est vrai, est, à mes yeux, encore certainement insuffisamment insufflé au moment où il faut le faire, c'est-à-dire lors de la formation des étudiants en santé, parce que ça ne dépend pas simplement des étudiants en médecine. Donc, Isabelle, mention quoi de plus... Enfin, le maillage, vous êtes effectivement... C'est la proximité, les mairies partout en France, sur tout le territoire. Comment on peut marier, justement, cette proximité avec une qualité des soins pour tous les Français, sachant qu'on a beaucoup de contraintes et qu'on ne peut pas, effectivement, avoir des cliniques à très haute technicité dans tous les villages de France ? Alors, je voudrais dire, d'abord, qu'à l'Association des maires de France, nous sommes tout à fait conscients qu'il ne peut pas y avoir des plateaux très techniques partout. Ça, c'est de toute façon une évidence. Et sur la qualité des soins, nous faisons confiance à l'organisation des médecins, parce que nous avons toujours souhaité travailler avec eux. Je voudrais dire et rappeler que sur les problèmes de démographie médicale que nous voyons arriver, ce sont les médecins qui nous avaient alertés lorsque nous voyons ce problème arriver. Donc, vraiment, je voudrais redire ici, l'Association des maires de France fait confiance, fait confiance aux médecins. Vraiment. Je voudrais le redire sur la qualité. Après, sur la proximité, c'est beaucoup plus compliqué. Nous souhaiterions et nous souhaitons que cette loi, finalement, nous apporte des éléments de... Enfin, des débuts de solutions aux problèmes absolument épouvantables qui arrivent sur beaucoup de territoires, les territoires ruraux. Certes, des territoires moins peuplés, parce qu'il y a un désamour de la jeunesse pour nos territoires ruraux où, effectivement, il y a beaucoup plus de choses et l'aménagement du territoire de ces dernières années a plutôt poussé vers l'organisation des métropoles plutôt que le maillage territorial. Mais l'accès aux soins... Et près de la mer, également, toute la façade... Oui, à la montagne, aussi, pour certaines zones qui attirent. Vraiment, il faut quand même penser aussi à la population qui reste dans le territoire ruraux et qui est vieillissante. Et puis, on ne pourra pas tous aller habiter en ville. et il va falloir aussi remontrer comment on vit bien dans nos territoires. Et on a des retours, déjà, sur la qualité. Donc, l'accès aux soins, c'est vraiment... Le parcours de soins, c'est vraiment primordial pour nos habitants de nos communes. Et dans le texte de loi, il y a plusieurs choses qui, effectivement, nous embêtent. D'abord, c'est le souhait, aussi, de pouvoir, finalement, par ordonnance, finalement, installer des hôpitaux de proximité. Ce qui voudra dire que, vu le nombre qui existe et vu le nombre attendu, il y aura des dégradations à venir d'hôpitaux généraux. Donc, c'est une inquiétude pour les élus. Et ce que nous demandons à madame la ministre, et elle nous a entendus, c'est de faire confiance au territoire et que l'on peut très bien travailler ensemble et dialoguer ensemble. Voilà. Vraiment, le Sénat l'a repris et on le dit, faisons confiance au territoire. On ne peut pas d'un côté travailler l'organisation médicale sans pour autant, finalement, prendre en compte ce que font les élus parce que nous sommes les partenaires et les premiers partenaires, que ce soit, et on le verra tout à l'heure puisqu'on va signer la charte avec la Fédération hospitalière de France sur l'accueil des étudiants dans les territoires, mais il nous faut vraiment travailler ensemble. Et puis, il y a une autre chose qui nous inquiète, c'est effectivement lorsque les GHT nous ont été présentés, nous avions dit Banconne, nous avions trouvé ça formidable, je ne sais pas si vous vous en souvenez, parce que la promesse qui nous avait été faite, c'était quand même de pouvoir avoir des consultations délocalisées de temps en temps. Mais comme je le dis souvent, ce sont des facteurs humains. et selon celui qui va diriger l'hôpital support du GHT, sa perception du territoire quand il n'y a pas de dialogue avec les territoires peut être à l'inverse. Moi, j'ai des exemples à vous citer en France où ça a très bien marché quand ils étaient volontaires et on change les personnes, on a une régression. C'est tout ce travail commun que nous demandons si nous voulons une réussite et si nous voulons... Nous sommes le maillon de recours lorsque un habitant de nos communes n'a pas de médecin référent, souvent c'est nous qui venons voir. Ou le pharmacien. Voilà. Ou le pharmacien. Lamine Garbi, en France, vous, avec toute la fédération, le maillage est important sur tout le territoire français. Comment peut-on favoriser cette coopération pour un meilleur système de santé et cette proximité et qualité ? Alors, mesdames, d'abord, un grand courage à nous tous parce qu'avec le brouhaha général de l'Hôpital Expo, et c'est la première fois... On a Jean-Marc Aubert à côté et je crois que c'est la première fois que je le fais baisser d'un ton. Je ne sais pas si vous l'avez vu, on a baissé un peu le volume de Jean-Marc Aubert et on l'entend un petit peu moins parce que c'est vrai qu'il a une voix puissante qui fait que c'est compliqué. Mais je vous rassure, on nous entend bien, on nous filme bien et la restitution sera bonne. Alors, avant de parler de qualité, j'aimerais qu'on parle de non-qualité. Et là, je m'adresse à la HAS, à Anne-Marie, c'est vrai que vous êtes porteur d'un message fort que nous relayons qui est de dire que la certification doit être, je dirais, la pierre angulaire de cette qualité. Il y a cinq niveaux de certification. A, B, C, D et E, non certifiés. A, B, il n'y a pas de difficultés. C, on doit commencer à s'interroger. D, on est près de la sortie et E, on doit sortir. On doit sortir. Un établissement non certifié doit sortir. Et qui est responsable ou qui est maître de la qualité ? Ce n'est pas les structures. On participe. Un bloc opératoire n'a jamais opéré personne. Ce sont les médecins. Les médecins. Et quand vous avez dans un bloc opératoire des médecins qui tournent chaque semaine parce qu'il n'y a pas de continuité d'installation, dans le privé, ce n'est pas possible parce que nous devons avoir un médecin installé, inscrit à l'ordre. Il ne peut pas se faire remplacer autre que pendant ses congés. Donc, si nous avons un chirurgien sur un plateau technique, on peut penser qu'il a une expérience et un volume d'activité. Et on peut espérer qu'il y ait de la qualité. C'est le premier paramètre. Stabilité des équipes médicales. Lorsque vous avez des mercenaires sur des plateaux techniques publics, associatifs et quelques fois chez nous également, on peut s'interroger et là se dire est-ce qu'il y a un marché pour continuer à opérer ? Le privé, on l'a réglé. S'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de chiffre d'affaires et on fait autre chose. On se reconvertit. Peut-être aussi un hôpital de proximité et j'y crois beaucoup. Le privé va aller dans la proximité. Et on doit arrêter et Aurélien Rousseau l'a dit tout à l'heure, on doit arrêter cette chirurgie de proximité qui est un leurre pour vous. Pour vous. Parce qu'on pense qu'il y a de la qualité et elle n'y est pas parce qu'il n'y a pas les volumes. Donc, proximité peut rimer avec qualité mais il faut qu'il y ait une continuité médicale. Et la fédération est présente sur l'ensemble des territoires et on souhaite continuer à mailler ce territoire. Donc nous sommes extrêmement favorables à avoir cette proximité, hôpitaux de proximité et également des consultations avancées pour que l'on puisse dans nos groupes avoir des plateaux techniques centralisées et des consultations décentralisées. Mais pour moi le maître mot et je ne le dis pas parce qu'Anne-Marie est là c'est la certification. Je suis un ardent défenseur et je souhaiterais qu'au niveau de la rémunération à la qualité qui prend toute sa place et sa mesure dans les années à venir et qui commence déjà que la certification soit le pré-requis. Vous êtes certifié en A ou en B vous êtes éligible à la qualité. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et je le regrette. Il faudrait que vraiment votre certification soit l'alpha de la qualité. Vous vouliez répondre Anne-Marie Armand-Terrasse de Saxé. En tout cas poursuivre dans cette discussion qui aborde tous les sujets des sujets qui sont parfois contradictoires et il faut arriver à passer au milieu et à trouver les bons compromis. Les bons compromis mais pas la compromission avec la sécurité du patient. C'est ça qui est compliqué. Ce que dit Lamine Garbi appelle des éléments que vous allez les uns et les autres trouver comme des éléments peut-être un peu de rupture dans le nouveau référentiel de la certification. Nombre d'entre les participants de ces séances l'ont reçu pour concertation. Qu'est-ce que nous disons à la Haute Autorité de Santé ? Justement parce que nous savons qu'aujourd'hui beaucoup plus que par le passé se posent ces questions de proximité de qualité et de sécurité. Le nouveau référentiel va porter au moins deux éléments nouveaux. Le premier c'est l'équipe et pas l'équipage. L'équipe c'est une équipe de professionnels de santé qui se lie autour d'un objectif qu'elle s'est fixé et autour pour aller vite de la surveillance de ces procédures et de ces résultats. Il y a des établissements qui parfois pendant six mois n'ont pas vraiment d'équipe et sont obligés de faire appel à un équipage. Il faut que cette situation soit gérée et anticipée. Autrement dit si nous avons affaire à des équipages on voit bien ce que ça veut dire des gens enfin j'espère des gens qui se relaient avec des procédures affichées interchangeables si on a affaire à une situation structurelle à la Haute Autorité de Santé on va poser toute une série de questions. Ce n'est pas nous qui prendrons les décisions mais nous considérons que le premier déterminant de la qualité c'est une équipe qui porte et qui s'interroge sur ses résultats. Le deuxième déterminant de la qualité c'est la compétence et l'expertise. Une maternité dans laquelle le pédiatre ne vient que tous les neuf jours ne me dites pas que ça n'arrive pas je l'ai vu ça n'est pas possible c'est extrêmement douloureux c'est compliqué d'envisager d'autres solutions mais les solutions existent existent pour que soit bien sûr garantie la sécurité de la proximité de la naissance ou du suivi de la naissance donc vraiment nous essayons dans ce nouveau référentiel de nous dire ce référentiel doit s'adapter à des territoires qui ne recèlent plus comme par le passé une multitude d'équipes de médecins de structures et donc comment est-ce qu'on peut prendre en compte cela sans dégrader et pousser à de la qualité par des formes d'organisation vous avez parlé des consultations avancées effectivement c'est un des moyens de garantir ce qu'a bien noté Elisabeth Hubert la proximité de l'orientation en fait la proximité du contact et de la première consultation oui Marie deux choses je pense qu'il faut également recueillir l'avis des élus c'est important l'avis des élus sur la qualité de vos établissements sur vos territoires il faut que vous soyez informés de cette qualité et également le ressenti des usagers Anne-Marie par contre j'ai cru comprendre que le questionnaire ISATIS alors cette technique allait être encore complétée voire alourdie j'ai cru comprendre ça rassurez-moi rassurez-moi parce que c'est déjà une complexité sans nom et puis après madame Mention si vous voulez bien aussi répondre à cette proximité à cette consultation des élus alors il existe déjà énormément de il y a un outil auquel nous sommes très attachés ce sont les contrats locaux de santé parce que les contrats locaux de santé ce sont tous les partenaires qui sont autour de la table et on se voit régulièrement alors au début beaucoup ne voyaient pas à quoi ça servait maintenant on voit bien que c'est vraiment un outil de territoire et nous sommes en train de plaider pour qu'il n'en existe pas d'autre parce que c'est vraiment ça devient insupportable il y a aussi un élément sur la proximité sur les hôpitaux c'est que auparavant les élus étaient membres des conseils d'administration des hôpitaux et avaient une voix or maintenant les élus ont été mis de côté et sont dans des conseils de surveillance où ils se sentent sur des strapontins lorsqu'il n'y a pas vraiment de dialogue encore une fois ce sont des rapports humains et lorsque vous n'avez pas vraiment de dialogue avec les directeurs ou directrices et bien effectivement c'est un strapontin et les élus n'en veulent plus voilà les élus sont des gens responsables ils sont conscients vraiment des problèmes engendrés par la baisse de la démographie nous sommes bien conscients que les problèmes sont les mêmes pour le recrutement dans les hôpitaux dans les cliniques vraiment c'est quelque chose que nous ressentons et que nous partageons voilà si vous permettez juste faire un parallèle un élu doit être réélu donc s'il n'est pas bon il n'est pas réélu on pourrait aussi peut-être faire ça aussi pour nos équipages je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses alors justement je voudrais rebondir sur une voix un tout petit peu différente d'abord parce que je pense qu'il est aussi notre responsabilité d'être bien sûr lucide comme nous sommes en train de l'être prospectif mais aussi de donner une tonalité un tout petit peu d'optimisme parce que j'avoue qu'aujourd'hui je me pose des questions quelles sont les personnes qui peuvent avoir envie de s'orienter dans le monde de la santé quels qu'en soient d'ailleurs les métiers avec les mauvais reportages que l'on envoie suffisamment puisqu'on ne parle que bien évidemment des accidents des choses qui vont mal alors moi à ce propos je pense qu'on a un élément et je pense que l'on a avec notamment les élus un immense travail à faire c'est je crois très fort à ce que pourra apporter sur la qualité sur la pertinence et sur la proximité tout ce qui a trait au numérique et je pense que le numérique avec cette capacité d'être à la fois à distance mais d'être auprès du patient non pas simplement par l'intermédiaire d'une machine je le dis tout de suite je ne suis pas pour et désolé pour ceux qui le font pour ces patients qui sont amenés à rentrer dans des similis à l'isette et qui vont en réalité être à charge tu fais ceci tu fais cela non c'est pas ça la proximité ce n'est pas ça le numérique tel qu'il faut l'entendre il faut un professionnel auprès du patient il faut qu'il y ait les yeux d'un professionnel mais ça ne sera pas obligatoirement en proximité à un médecin le médecin il peut être un petit peu plus loin et je pense que sur ce sujet nous allons pouvoir y compris pour ce que vient d'évoquer Anne-Marie c'est à dire le pédiatre qui n'est présent que tous les 9 jours d'abord un essayons d'imaginer s'il y a besoin pour tout d'un pédiatre et qu'un personnel qui effectivement a été très bien avancé une sage femme n'oublions pas c'est effectivement leur métier comment aussi on peut à distance apporter le service ce qui est important c'est qu'on ne peut pas souffrir qu'il y ait des territoires où il n'y ait nulle personne du monde de la santé et là je pense que nous avons les uns ou les autres une très forte responsabilité et je pense que on est les uns ou les autres peu ou prou un peu plus un peu plus jeunes mais de la même génération nous avons cette responsabilité parce que nous avons une compétence issue du passé que nous avons la connaissance de l'actuel et que je crois qu'on ne s'enferme pas par les uns qui sont ici dans ce que justement nous avons connu pour imaginer comment la modernité l'innovation organisationnelle technique des métiers peut demain répondre à ce que si j'étais encore élu j'aurais exactement les mêmes soucis qui sont ceux d'Isabelle donc je pense qu'on a une responsabilité très forte et que le numérique est quelque chose que l'on doit complètement s'approprier le rôle des infirmières également pour la proximité quand j'évoque les autres métiers bien évidemment que je ne parle pas que des yeux des médecins je pense en premier lieu aux infirmières infirmières pratiques avancées avec des spécialités avec des DU etc imaginons alors ce qui est sûr ce que nous savons tous c'est que le numérique décloisonne le numérique dépasse la frontière du village de la ville il y a une notion qui est importante c'est que avec le développement du numérique les informations liées à la santé et à la vie du patient peuvent être décloisonnées c'est un élément de qualité important la téléconsultation et de suivi la téléconsultation la télémédecine en général un des éléments de la qualité c'est que l'information c'est pas un truc one shot ça peut parfois être une situation qui appelle un regard qui n'existe pas sur le territoire et on va chercher un regard extérieur mais en termes de suivi des populations il faut que les efforts continuent à être faits ils sont faits en France mais il faut vraiment poursuivre le numérique sur l'organisation des dossiers et des éléments du patient que ce soit pour son suivi au domicile de plus en plus de patients préfèrent le domicile et peuvent être suivis à domicile surtout avec les maladies chroniques parce que comme tout le monde l'a abordé dans le territoire la qualité c'est la gradation des différentes structures c'est un hôpital de proximité qui va parler avec sa clinique spécialisée en chirurgie avec son hôpital psychiatrique un peu plus loin et ils vont absolument qu'ils puissent et ça n'est pas encore le cas aujourd'hui pouvoir se passer et incrémenter chacun les données médicales du patient ce sont des éléments de sécurité et de qualité juste un tout petit bémol vous allez dire que je suis vraiment pessimiste mais c'est simplement un constat de territoire le très haut débit n'est pas arrivé partout moi j'ai la chance d'appartenir vraiment à un département où la fibre arrivera au bout de toutes les maisons au même prix pour tout le monde voilà avec l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher mais je suis conseillère régionale également et j'avoue que notre désespoir à la région c'est de voir que tous les départements n'ont pas avancé sur la même vitesse mais c'est un des éléments mais pas que pour la médecine mais aussi pour les professionnels médicaux c'est absolument indispensable mais voilà donc je sais qu'il y a un coup de pouce et un coup de fouet on va dire qui est donné mais c'est vrai que c'est absolument urgent 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 absolument mais c'est un outil ça ne résoudra pas tout on est bien d'accord le mot de la fin Lamin Garbi oui merci 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 mesdames merci mesdames pour ces échanges de proximité de qualité et puis voilà je pense qu'on fait un des plus beaux métiers du monde c'est prendre soin de l'autre et voilà donc pourvu que ça dure et comme je dis bonne année à tous merci 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 à tous